Pour le traitement de ces problèmes de fertilité, certaines choses sont simples, en tout cas faciles à expliquer. Au niveau de la trompe et des trompes qu'on avait appelées bouchées, en termes médicales ça s'appelle un hydrosalpinx. On a dit que soit on pouvait ouvrir la trompe et la préserver et espérer qu'elle devienne fonctionnelle, soit parfois il est important de l'enlever. Pour les fibromes, il est logique que ceux qui perturbent l'intégrité de l'intérieur de la matrice vont être énucliés et donc vont être retirés. Pour l'endométriose, le problème est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que la cause de l'endométriose, la raison pour laquelle le corps du patient accepte et lutte en même temps contre une situation anormale, cette cause ne change pas qu'on opère le patient ou pas. Donc la chirurgie va consister à essayer de restaurer l'intérieur et l'intégrité de la structure génitale de la femme, en se disant que pour une période X, on va dire 9 mois, 1 an, lorsqu'on aura enlevé toutes les petites lésions d'endométriose, qu'on aura enlevé les kystes qu'on a dans l'ovaire, il y aura peu d'endométriose dans le ventre de la patiente. Et donc pendant un certain temps, elle sera dans les conditions optimales pour être enceinte. Au-delà de cette période-là, il est évident que l'endométriose va au risque de recommencer à proliférer et donc qu'on sera progressivement dans des situations de moins en moins favorables pour une grossesse spontanée. Et c'est alors que, comme on l'a proposé la séquence sur la fertilité et la procréation médicalement insistée, on va devoir avoir recours à la fécondation électrique. Sous-titrage ST' 501